Pour un nouvel épisode c'est l'Ajlène, et cet épisode est en relation avec le précédent. Et m'étre d'ma l'épisode d'Ajlène ? L'erreusement c'était une belle erreur. Je sais pas si ça se dit, mais bref. En tout cas, ça m'a permis, grâce à un commentaire qu'on m'a fait et que je remercie d'ailleurs, de connaître un chanteur qui nous a bercé, et c'est là le but de mes vidéos. Il y a des noms, on se dit, on peut parler de la musique, il y a un peu plus 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 il y a un peu plus. Du coup, si vous dit, C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça C'est un peu comme ça Il faut que tout le monde ait la chanson Mais il y a des gens Mouhamid, Saïd, Hamid et Mouhamidie, Saïd Et quand tu es ici, on a dit C'est un peu comme ça Il y a une chanson Il y a dit C'est un peu comme ça 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 Mouhamid Saïd, le 21 janvier 1936 C'est un peu comme ça C'est un peu comme ça Il a émigré comme la plupart des années Un parcours artistique assez riche Mais aussi en arabe Et si tu as dit le fichier, c'est que j'aime Il y a plusieurs autres chanteurs Parmi eux D'Achman Al-Harrachis Akeyliha, Rachid Moussibahir Sbih Gultash Yusuf Abjaoui Kamal Hamadi Zarouqih Allah Ahtmani Et Missoum C'est l'un avec qui il a le plus travaillé D'après Joui Fahman Il est vraiment dommage aussi Que pour un artiste comme Mouhamid Saïd Il y a beaucoup d'informations dans lesquelles Et c'est le cas pour beaucoup d'artistes Ils font partie de notre patrimoine et de notre culture. Ils font partie de notre patrimoine et de notre culture. Ils font partie de notre patrimoine et de notre culture. Merci de nous. Jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada